Mathieu vient de réaliser qu'il n'avait pas regarni les tablettes. J'ai amené une boîte dans la campagne. Demain, ça va être fait. Demain, ça va être fait. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? On devrait recommencer à bouillir demain. Demain, demain, demain. Aujourd'hui, ça n'a pas coulé. Ça faisait encore trop froid. Ça devrait être reparti presque pour deux semaines. Presque pour deux semaines. Donc, c'est parfait. On va recevoir demain notre sonar. J'appelais ça sonar. Je l'avais mal écrit. C'est sonar. S-O-N-A-R. Qui nous permet d'avoir le niveau des bassins. Il va rester une couple d'affaires à ranger après. Puis, on va être digidou. Digidou, digidou, digidou. Oh, François Lambert est en direct. Demain, je vais travailler sur ma bande dessinée. En affaires, il n'y a pas de plan B. J'essaie de publier ça cette semaine. Il faut que j'en fasse une par semaine. Ça, c'est demain. Je fais ça. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Marilyn et moi, on a fait du contenu toute la journée. Toute la journée aujourd'hui. Non-stop, non-stop, non-stop. Tu sais, des fois, si mes soeurs écoutent, des fois, elles ne s'en rendent pas compte. Parce que des fois, bon, moi, je lance des produits, puis je brasse un peu mes soeurs. Allez, il faut que ça livre, il faut que ça livre. Et puis des fois, eux autres, c'est ce qu'ils me répondent. Toi, tu ne sais pas ce qu'on vit. Tu ne sais pas ce qu'on a à faire. Donc, j'ai dit, bien, vous autres non plus, vous ne savez pas ce qu'on a à faire. C'est un travail d'équipe, une entreprise. Et nous autres, Marilyn et moi, on est en charge du contenu. Et trouver des nouveaux produits et des mises d'amnés sur le marché. Dans l'usine, bien, ils sont en charge soit de livrer ou soit de le fabriquer. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Puis c'est normal que tout le monde soit dans le jus et est occupé. Parce que c'est comme ça, là. Oui, j'ai fini de grimper dans les arbres. J'ai monté une antenne. Puis c'est pas mal plus simple. On travaille sur le plancher des vaches, maintenant. J'ai entendu parler qu'il y aurait une perquisition en Floride et ailleurs pour trafic sexuel. Je ne sais pas, j'ai entendu ça. Ah, je n'ai pas entendu ça. Pantoute, pantoute, pantoute. Et Marilyn m'a demandé de faire une photo aujourd'hui. Sincèrement, je suis tellement fier pour notre sel de bain à grume. Regardez ça, je vous montre. C'est vraiment une des plus belles photos que j'ai faites à date des produits. Regardez ça. Je vais en aller un peu. Regardez cette photo-là. Notre sel de bain aux agrumes. Je pense que c'est une de mes plus belles photos que j'ai réussi à faire. C'est assez beau, hein? C'est faux, hein? C'est notre sel de bain aux agrumes. Donc, sincèrement, je la regarde, là. Puis, je suis fier parce que je travaille avec mon téléphone, là. Je n'ai pas d'équipement sophistiqué, là. J'ai un téléphone que je prends le produit tel quel. Et après ça, j'enlève le background. Je m'en vais dans un engin d'intelligence artificielle. Je crée un concept qui m'intéresse. Et après ça, je reviens mettre le produit dedans pour le retravailler. Donc, c'est beaucoup de travail. Mais le résultat, il est fantastique. Fantastique. C'est le fun quand tu réussis à faire un coup comme ça puis tu te recules. Tu fais comme, OK. C'est wow. T'adores mes chansons, Isabelle? Sincèrement, là. J'ai du fun. Puis, vous avez beaucoup de fun parce que vous m'en envoyez aussi beaucoup de chansons. Je me suis fait un jingle. Il ne paraîtra pas demain matin sur le show, ça a mal sorti. Mais regardez, quand je commence en prenant votre café, je vais avoir de la musique entraînante comme salut bonjour ou tout ça. Puis, j'ai fait. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait. Desktop. Regarde, j'ai fait cette tune-là pour être capable de parler. Je vais baisser le son un peu. Bienvenue en prenant votre café. Aujourd'hui, je vais vous parler d'avoir une petite tune de background. Je vais ajuster le son. là. Donc. Hop là, je fais comment pour le fermer? Un peu, je ne sais pas où le fermer. Elle veut aller juste gratton. Bon, OK. T'as fait ta commande hier. Je t'ai créé un besoin avec Musco et Gingembre. Je me suis créé un besoin en répondant à votre demande. C'est quelqu'un qui m'avait demandé de faire un Musco et Gingembre. Et. Et. Je me suis baissé un peu. Et ça sent tellement bon que je capote. Je capote bien raide. Donc. Aujourd'hui, j'ai magasiné pour une. Je mets où mes chansons? J'ai mis sur Facebook quand elles sont bonnes. Donc. Ne ferme pas trop cool. Je ne comprends pas. Depuis quelques jours, je me prends pour une écrivaine. Ah oui, Chantal. Non, excuse-moi. J'essaie de trouver la bonne auteur. Écoute, il y a plein de monde. C'est fou, fou, fou le nombre de gens qui utilisent cette application-là maintenant pour s'amuser. c'est toi qu'il va falloir que je commande. Donc, c'est le fun. C'est de découvrir. Je recherche. Écoutez, Marilyn, aujourd'hui, chat GPT ne fonctionnait pas bien. Puis, elle est en train de planifier des statuts et tout ça. Et. Elle est allée voir Gemini. Puis, elle est allée voir Claude.ai. Puis, elle fait ses propres photos, Marilyn. On est des geeks ici. Donc, j'envoie ça à mes enfants qui habitent au Canada. Ils ont bien ri. Ah, mais c'est bien le fun. C'est bien le fun. Le BTC est de bac à 70 cas. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de Reddit. Je n'ai pas regardé aujourd'hui, mais tu sais ça, le Reddit, là, c'est juste la spéculation. Si vous voulez vous faire brûler, vous sautez là-dedans. Puis, vous allez vous faire brûler bien raide. C'est à ne pas toucher. Apprécier que c'est juste la spéculation. Ton examen est fini. Ça a-tu bien été? Ça a-tu bien été? Le BTC est là. Moi, je ne l'ai pas. J'en ai pas. J'en ai un petit peu de BTC. Mais je l'ai surtout par l'entremise maintenant des fonds mutuels. Donc, je ne ferme pas ça. Ah, OK, OK. Excuse-moi, Isabelle. Des fois, il faut que je suive. Et Big Brother, tu es déchiré entre Danique et Charles. Danique a une meilleure game que Charles. Danique mérite de gagner. Bienvenue, Marie-Andrée. Danique mérite de gagner. Charles a le côté sympathique. Je vais comparer, tiens. Pas tout à fait, là. Parce que Jean-Thomas méritait de gagner. Il a joué fort. Jean-Thomas, je pense que j'ai joué fort aussi. mais Danique ne peut pas amener Charles. Charles a le courant de sympathie des gens. Il est humain. Danique ne montre pas son côté humain. Donc, ouais, je vais faire ça à partir de mercredi. Didier. Demain, tu vas l'entendre parce que j'ai enregistré le show tantôt et je ne l'ai pas mis assez fort. Tu ne sais pas comment je fais pour lire et parler en même temps. c'est comme faire de la traduction simultanée. C'est de l'habitude, ça, Isabelle. Tu sais, ça fait quatre ans que je fais des directs. Donc, je ne suis rendu pas pire habitué. Des fois, je n'ai pas le temps mais je le reprends plus tard. Danique, oui, il pourrait être un peu comme moi. Donc, moi, si je suis Charles, j'explique bien aux gens que je ne peux pas amener Danique et Danique l'explique très bien à date qu'il ne peut pas amener Charles. Donc, il est conscient ce que ça va se faire. On va voir. Mais, de toute façon, Danique, il ne gagnera pas le challenge d'aujourd'hui. Il en rate bien trop. Fait que... Fait que c'est ça. Moi, je vote pour Danique. C'est lui qui, je trouve, qui a le mieux manœuvré. Il a fait faire tout ce qu'il voulait à Charles. Et ça, quand même, c'est déjà beaucoup. Il a contrôlé la game pas mal. Donc, c'est la pleine lune ce soir. Oui. Mais c'est un lundi fait qu'il y a moins de drogue et de boissons d'impliqués un lundi qu'un samedi. Mes lives vont bien aujourd'hui. Mes ventes vont bien aussi. C'est important. C'est important. Les deux sont importants. Beaucoup de gens essayent le masque. C'est le fun. C'est un masque. Le masque, il se veut... Il faut qu'il reste sur la peau. Il y en a eu quelques-uns qu'on a retournés et c'est normal. Mais il faut qu'il reste sur la peau. Vous pouvez le faire pénétrer dans la peau. Il faut l'en laisser un petit peu et vous le laissez 15-20 minutes. Le temps que ça picote un peu, que les enzymes font leur travail et votre peau après, vous allez avoir une peau de bébé tout simplement. Donc, et en plus de ça, si vous achetez le masque à la citrouille chez nous, vous allez payer 60$ de moins cher que la concurrence. Je pense que je suis un peu nono. Pas facile à l'école en tout cas. Ben non, écoute, Marie-Andrée, Gaëlle, Gaëlle, c'est un petit tannant et aujourd'hui, c'est fait une retenue de 10 minutes à l'école justement parce qu'il avait été tannant avec un autre de ses garçons et c'est fait chicaner par la professeure. Donc, ouais, c'est pas facile. En tout cas, moi, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça a super bien été. Il y a juste une madame qui m'a demandé si Marilyn était ma fille puis j'ai dit pour le moment, c'est ma blonde puis quand je vais être vieux, je vais dire c'est ma fille! Re-salut Stéphanie, cousin le sort. Salut, salut, salut. Fait que ce soir, je fais pas les débatteurs. J'étais un peu déçu le lundi quand j'y fais pas mais d'un autre côté, je vais pouvoir me reposer puis demain, être performant. Parce que demain, je me mets en mode créatif, j'écris ma BD à voir un plan B. En affaire, il n'y a pas de plan B. Je suis capable de le faire demain. Je vais essayer de le publier peut-être mercredi. Je mets ça d'une fois par semaine et vous pouvez voir que c'est tough. C'est long faire ça. Très, très long faire écrire un livre ou écrire des BD. Ah, puis demain, je mets en ligne la vidéo de Mobile One que j'ai changé l'huile pour Mobile. Donc, ça, je vais faire ça. Et jeudi, j'enregistre BMO pour la Banque de Montréal, une autre vidéo. Un petit 10 km, MDE, course, asseoir. Ah oui, non. Moi? Ben non, pas moi. ou bien tu es enceinte de combien de mois? Ben effectivement, c'est ça que je disais. Tom a une fiche. Ben, c'est ça. C'est ça. Vous êtes tellement un beau couple, toi, Marilyn. Laissez parler. Ben, on s'en fout verrait d'Isabelle. On le sait qu'on a 16 ans de différence. Mais je suis jeune de caractère et elle est vieille de caractère. Fait que... J'ai 56 ans. Je regarde, le 56 ans, il y a 50 ans, je serais déjà sur le bord de la retraite et à demi-mourant, il y a 50 ans. Donc, je suis en forme, je suis heureux, la vie est belle, je n'ai presque pas de poche en dessous des yeux. Quand j'en ai, je mets ma crème. Je l'aime tellement la crème contour à l'acide. Il y a rulonique. Il faut que je m'occupe de trouver un pot pour qu'on puisse faire ça. Ben, je ne les fais pas, mais je les fais en même temps. Tu sais? Ben, exactement. Je serais un homme en fin de vie. Si j'ai... Il y a 50 ans, je serais en fin de vie. À peu près. Tchin-tchin! Alexis et Mathieu travaillent sur mon site américain maintenant. Donc, Mathieu a moins travaillé dessus aujourd'hui parce qu'il est occupé avec le service à la clientèle. Alexis, c'est sa mission. Alexis part le 19 août, donc un petit peu avant parce que je vais le reconduire. Et ça me prend une vente par jour aux États-Unis provenant de notre site américain. Salut, Claire! Avec qu'un brume d'ambiance, gingembre, oh, tu vas capoter. Tu vas capoter. Salut, Claire! Les ventes de masques vont bien, de sérum, ça a explosé. Nos ventes de sérum ont été mis sur un site l'autre jour et les ventes ont explosé littéralement. Le shampoing, c'est en constance progression. Je vous rappelle que notre shampoing, ce n'est pas un shampoing qui va mousser beaucoup. Donc, il va mousser un peu, il mousse un peu, mais ce n'est pas important. Regardez vos cheveux au fil du temps, vous allez moins en perdre parce que je le remarque, je peux le dire, je le vois, ma brosse, ça ne se remplit pas de cheveux. et le revitalisant va vous donner une chevelure soyeuse exceptionnelle. Mais ne soyez pas surpris, ça ne mousse pas. Ça ne mousse pas et il faut le savoir. Pour les shampoings qui moussent, dites-vous, quand vous prenez le shampoing qui mousse beaucoup, c'est rien que des produits chimiques qui vous scrappent la tête. C'est ça que ça veut dire. Donc, je n'ai pas de l'antipéliculaire, mais essaye-le, tu me le diras si c'est bon. Ben oui, c'est 74 personnes, ça monte de plus en plus sur YouTube. C'est dur, c'est dur être ses réseaux sociaux puis se démarquer, mais j'y arrive. Je ne dis pas combien d'entailles que j'ai, je ne dis pas, mais aujourd'hui, j'ai magasiné une balance pour devenir acheteur autorisé. Donc, je vais pouvoir acheter du sirop chez moi, d'autres producteurs puis l'avoir chez moi directement pour ne plus jamais en manquer. Et il y a un voisin qui a 70 000 en tailles, il est rendu à 4500 barils. Donc, je vais pouvoir je vais pouvoir en acheter de lui. Donc, voilà. Ben, essaye-le, essaye-le, Marc-Olivier. Au prix que je vends mon... Salut le show off, salut mon Weber. Quand tu accompliras quelque chose, tu vas être fier, tu en parleras aux gens avec fierté et tout le monde reviendra en attendant mon Weber. Donc, à peu près ça, Stéphanie, avec la drive d'un 50, je vais vous faire une consfinance. L'année passée, j'étais avec des amis au souper, des gars, tout de mon âge un petit peu plus ou un petit peu moins puis tout le monde parlait de petites pilules. Je dis, les boys, vous êtes déjà rendus là. Vous avez le droit, mais comment ça se fait? Vous n'avez pas moins ils ne mangeaient pas d'ail noir, eux autres. Cherche l'éternité, tout le monde est passé à la casserole. Ben oui, ben oui. Ben oui, essaye-le mon shampoing, tu me le diras. Tu me le diras. S'il est bon contre les pellicules, il est bon contre les cheveux secs, il n'est pas bon contre les cheveux gras. Si vous avez des cheveux gras, je ne suis pas fait pour ça. 70 000 en taille, c'est beaucoup puis il y a 73 ans de monsieur puis il fume. C'est le genre de monsieur qui s'allume avec sa cigarette éteinte. Non, stop. Non, stop. C'est un jaseux, super sympathique. C'est lui qui m'a aidé au début à partir en... Oui, j'ai une tubulure, j'ai de la tubulure. Ben oui. Demain, on va recevoir notre sonore, justement. Reste que 4 participants, dont un stagner. Je n'ai pas écouté ça pantoute. Ça a l'air que c'est très, très bon, Masterchef, mais je ne l'ai pas écouté. Du tout, du tout, du tout, du tout. Du tout. Oui, on est sur la tubulure, on est sur tout ça. Tout ça. Fait que... Ouais, j'ai lu, j'ai lu que c'était très, très bon, mais tu sais, quand tu manques une série, un moment donné, il faut que t'en rattrapes, des fois, t'es obligé de passer ton tour. Comme je l'ai écouté The Morning Show sur Apple TV, je suis tellement en retard que je suis découragé de commencer. Les fois que j'écoute, il y en a un autre qui se rajoute. Non, je ne fume pas, Stéphanie. J'ai fumé une fois en cachette en 11 ans. Je ne fume pas pantoute. Hey, bonne soirée, Tania. Bon retour chez toi. Bon retour chez toi. Fait que... C'est ça. Martin Picard fait suer. Comment ça? Qu'est-ce que l'osmose, Axel demande? C'est quoi l'osmose? L'osmose, et je t'explique pourquoi que dans un... L'osmose, c'est pour enlever les minéraux de l'eau. Donc, dans notre cas, nous, on fait de l'osmose inversée. Je ne serais pas capable de fumer. On fait de l'osmose inversée. Donc, normalement, tu veux garder l'eau pure. C'est comme de l'eau d'iciée, de l'eau qui passe dans l'osmose. Tous les minéraux restent d'un bord. Sauf que, dans le cas du sirop d'érable, qu'on appelle ça le parma, parma, je pense. Ce qu'on veut garder, c'est l'eau avec les minéraux parce que c'est l'eau qui est de plus en plus sucrée. Donc, on le repasse à travers une membrane qui, elle, rejette l'eau qui est bonne et elle garde l'eau sucrée, tout simplement. Donc, on l'amène, le sirop d'érable, l'eau d'érable, elle rentre à peu près 2 % de niveau de sucre. On l'amène jusqu'à 8. Donc, ça nous fait sauver énormément d'eau pour ne pas les bouillir et après ça, on l'envoie faire le sirop d'érable. De temps en temps, mais trop sévère, je ne suis pas la seule avec ce commentaire. Ah, OK. Bien, ça se peut. C'est sûr, c'est un show de télé, il faut qu'il fasse. Ça n'en prendra un qui est un petit peu plus baveux. Si je faisais un show comme ça, je pense que j'hériterais du rôle du baveux de service. C'est pas mal tout le temps moi que ce rôle-là. C'est pas mal tout le temps moi que ce rôle-là de baveux. Et c'est pour ça que j'avais hésité à faire Big Brother. Ça ne tentait pas d'avoir ce rôle-là. Faire du sirop d'érable, c'est de l'or en tabarnoche, oui. Fait le temps à se reprendre le shampoing et revitalisant d'avant et au seigneur, j'avais des cheveux morts à côté et des poubelles pour la perte. Vive ton talent. Merci Claire. J'avais la même chose. Je perdais des cheveux et mes cheveux étaient comme... Là, ce n'est plus le cas. Ils sont bouclés parfaitement. C'est le fun. Donc, je me sens relire. Est-ce que les érables coulent toujours? Non, les érables coulent tout le temps quand ils vont faire plus négatif dans la nuit, moins 7, plus 7 le jour, c'est la température idéale à travers le Québec pour avoir du sirop d'érable. Donc, c'est à peu près ce qu'on va avoir dans les prochains jours si je regarde. Je vais regarder ça en une fois. Météo-médiaire. Météo-médiaire. C'est sûr. C'est sûr que ce n'est jamais facile. 14 jours. Regardez les minimums pour les 14 prochains jours dans la nuit. Demain, ça va couler cette nuit. Et pour les prochains, c'est tout moins 4 à peu près la nuit, moins 2 pour 14 jours. Honnêtement, pour nous autres, la température que je vois là, c'est parfait. Les chocolats aujourd'hui, je n'arrive pas à choisir. As-tu une boîte dégustation? Bien oui, j'ai la boîte découverte. J'ai la boîte découverte. Je te montre ça tout de suite. Gassé cette boîte-là. La boîte découverte est un neuf chocolat. Et tu peux prendre aussi, mettons, parce que c'est le temps de Pâques, oeufs de dragon, le trio d'oeufs de dragon, comme ça. Tu peux prendre tous les chocolats farcis aussi, on en a tellement. Regarde, tu peux aller dans la collection Pâques et printemps. Un peu. Un peu. Je vais te montrer l'autre. Ah, celui-là ici. Salut. Ton shampoing, quand tu sois le dessus de la tête, une goutte de savon liquide juste avant de le rincer. Je ne comprends pas. Ah, pour les cheveux gras. Ah, OK. Regardez, ça, les oeufs de dragon, c'est au caramel salé, donc tu l'as au chocolat au lait, chocolat au rubis et chocolat noir. Donc, avec ça, tu vas t'impressionner et impressionner la galerie. Je te garantis, c'est tellement bon. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Stéphanie, qu'est-ce que tu as écrit? Maintenant, aller à la cabane à sucre en famille, il faut vendre. Ben oui, c'est cher en maudit. C'est cher. Il va rouler après avoir mangé tout ça. Ben non, mais tu ne manges pas tout d'un coup. Vers Montréal, je reçois mercredi des bonnes chances. Mercredi ou jeudi. Mercredi ou jeudi, on est débordés. C'est le temps de commencer. Si vous voulez l'avoir, attend pour Pâques, spécialement. Commandez ce soir ou demain matin. Après ça, ça commence à être un petit peu plus serré. Aujourd'hui, on a sorti beaucoup, beaucoup de commandes. On n'a pas, on n'a pas de retard. Si je regarde, là. On est vraiment dans les... On a sorti beaucoup. Il y en a encore beaucoup à sortir. Jeudi maximum, mais tu vas l'avoir à temps si tu commandes le soir. Oui. Oui. Ben, probablement même mercredi, mais dans tous les produits que tu offres, lequel es-tu le plus fier? Toute la gang, Bruno. Ben non, il voulait les faire. Bruno, c'est une bonne question, sauf que tous les produits que j'ai choisis sur mon site, c'est tout moi qui ai mis mon stamp d'approval dessus. Si ça ne passe pas mon test, je ne le fais pas. t'as vidé la boîte découverte d'un coup, ça peut arriver. Les huiles, on va partir avec ça. Démarrer dans le marché des huiles de tournesol et l'huile de lin et l'huile de soya a changé ma compagnie. Donc, j'ai beaucoup de fierté par rapport à ça parce que c'est une fierté de prendre un grain de tournesol qui pousse chez toi, tu l'emmènes dans une machine pour le presser et tu es capable de le transformer en huile. Avec ça, on a l'huile pressée à foie. Je suis en train de m'acheter une machine pour la déodoriser pour l'amener à être capable d'avoir de l'huile de cuisson. L'utiliser normalement, merci beaucoup, et avoir une huile de cuisson aussi. Donc, c'est une autre machine qu'il faut que j'achète. Ça m'a permis, puisque j'avais ça, j'ai regardé d'autres débouchés qui m'ont permis de faire un masque à la citrouille, qui m'ont permis de faire un shampoing revitalisant. Donc, ma petite machine d'huile qui ne vous impressionne pas, mais qui me donne toute l'huile que j'ai besoin, éventuellement, je vais investir pour en acheter une plus grosse, cette machine-là a transformé ma compagnie. Déjà aujourd'hui, le marché des cosmétiques chez nous, ça représente déjà à peu près, en incluant les savons, c'est sûr que j'inclue les savons, c'est facilement près de 30%, 35% de mon chef d'affaires. L'ail noir est rendu à peu près à 20%, 25% de mon chef d'affaires et tous les autres produits, à peu près 55% du chef d'affaires. les autres n'ont pas diminué, c'est que ces produits-là ont augmenté drastiquement, parce qu'on a fait des produits qui ont de qualité, des produits qui sont abordables, donc chaque produit, j'en suis extrêmement fier. Le popcorn à l'érable, il y a une fierté immense, c'est le premier produit qu'on a fait. Faire des meringues, en quantité qu'on fait, c'est énorme. La barbe à papa, c'est fantastique, tous nos savons, donc tous les produits, je les aime parce qu'ils ont une histoire et c'est ça que je vous raconte régulièrement. Mes produits ont des histoires et pour ça, je vous les raconte, ces histoires-là. Ceux qui ont suivi la saga de l'huile, le premier mois, je n'étais pas capable d'extraire l'huile. Il y avait trop d'huile dans mes graines de tournesol qui fait que la machine n'était pas capable de les processer, donc ça jamait tout le temps. Pourrait-on produire tout le panier de la ménagère au Québec, ménagère, ça fait un petit peu vieux, mais va voir mon site Peterson et on commence à être pas mal là. Il n'y a pas grand-chose que tu ne peux pas acheter chez nous. Je n'ai pas de savon à vaisselle encore ni de savon à linge, mais on commence à avoir pas mal de produits et ce n'est pas terminé. Tu aimes mes cheveux noirs? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, combien de commandes par jour? Tout le temps, à peu près la même chose, 300, 400. Ça se maintient tout le temps. Mon chiffre d'affaires est en augmentation. Je vais le regarder avec vous. Je n'ai pas le chiffre d'affaires parce que ça ne se dit pas. Mais je suis en augmentation de mon chiffre d'affaires en ce moment, depuis le même temps l'année passée. j'ai doublé les visites sur mon site par rapport à l'année passée. Du 1er janvier au 25 mars 2023, j'avais 100 000 visites sur le site l'année passée. J'en ai 203 000 en ce moment. Donc, 106 % de plus de visites sur mon site dans les trois premiers mois. 100 000 visites en trois mois de plus que l'année passée. C'est énorme. Mon chiffre d'affaires, j'ai presque dit, mais il était en augmentation par rapport à l'année passée de 49 %. Et les commandes ont augmenté de 21 %. C'est beaucoup de travail. Vous me voyez travailler? C'est ça le travail. Bien fait, ce que ça donne. Merci pour ta réponse. Donc, je comprends bien que tu as 400 enfants dont tu es très fier. Exactement, Bruno. Oui. Chaque produit, j'en suis fier. Chacun. Chacun d'entre eux. Les Guimauves. Écoute, les Guimauves, c'est un marché immense. qui s'ouvre devant nous. Et ça, c'est un trip de longtemps que j'avais. Mais les ventes vont bien, Marc-Olivier, pour une seule et unique raison. Je travaille juste plus fort que tout le monde. J'ai une capacité à ne pas dormir beaucoup et j'aime ce que je fais. Donc, je travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi on n'a pas plus de transformateurs comme moi? Parce qu'on ne les éduque pas. On pense que les agriculteurs pensent qu'il faut qu'ils produisent et qu'ils envoient les autres faire leur production. ça ne marche pas comme ça. Moi, je la fais chez moi. J'ai une fierté à faire tout chez nous, à développer l'expertise, à faire travailler des gens de mon coin et à vous faire des produits sans compromis. Des produits exceptionnels sans compromis. On niaise pas. Les produits s'encochent et sont faits ici. Et je veux exporter de plus en plus. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur notre site américain qui a un autre nom qui s'appelle EFL Goods. Sensiblement à les mêmes produits, mais ma face n'est pas sur le site. Ce n'est pas important. On est en train de le développer et maintenant, il faut faire travailler le SEO pour faire lever ça. Mais regardez, je vais vous montrer un autre graphique. Montrer un autre graphique que je regarde à tous les jours et vous allez voir le travail qu'on fait à tous les jours pour améliorer le site. Mathieu commence à en faire aussi. Regardez. Ça, c'est l'augmentation des ventes, pas des ventes, mais des visites sur le site en provenant de Google. Ça, c'est le travail de SEO que je vous parle d'écrire des articles, d'améliorer les produits, d'améliorer nos photos. Regardez depuis 16 mois ce que ça a donné. On est parti d'ici et on est rendu en haut. Vous voyez, regarde, ça, c'est le hockey stick. Plus ça va, plus ça va monter comme ça parce que ça devient exponentiel. Donc, les gens nous cherchent. Non seulement, les gens nous cherchent, ils viennent sur notre site. Donc, c'est ça. De ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil. Oui. Mais j'ai toujours été comme ça. Cultiver des arachides, ben non. C'est un environnement sans noix. D'un albe, ça ne pousse pas au Québec, les arachides. Ce que je vais faire avec les champs, je vais augmenter ma capacité de tournesol à toutes les années. Je vais aussi, à chaque année, augmenter ma capacité d'ail parce que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai besoin de beaucoup. Donc, il faut que j'augmente constamment pour ne jamais en manquer. j'ai besoin de soya maintenant pour toutes les cosmétiques qu'on fait. Donc, non, non. Tout ce que je fais, c'est pour améliorer. Je vais peut-être planter du lin cette année parce qu'en ce moment, on achète notre lin qu'on transforme l'huile. C'est un test que je voulais faire. Donc, maintenant, je vais le planter chez nous aussi. Donc, on a tellement de choses à faire puis il en reste tellement à faire. On va aller chercher une couple de milliers d'entails de plus l'année prochaine aussi. Donc, c'est tout le temps d'avoir des projets à investir constamment, constamment, constamment. Donc, voilà. Voilà, c'est ce que je fais matin et midi soir. Et là, je vais me laver avec le savon numéro 29. Vous savez tout de moi. Le savon numéro Respire et je vais aller m'allait dire relaxer. Je vais aller commencer à faire mes photos pour 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 ma bande dessinée. On plante l'ail à l'automne. J'en ai planté l'année passée au printemps puis ça a bien été. Je vais en replanter au printemps cette année. J'ai déjà planté mon nain mais on va en planter plus. Peut-on dire que tu pourrais faire du tonic à base de bouleau ou c'est 60 dans... Ça goûte pas bon, Christian. Le sirop de bouleau, ça goûte pas bon. C'est pas fait pour moi. J'ai pas le goût d'en vendre. J'ai pas le goût d'en faire. Ça goûte la masse. C'est pas bon. C'est peut-être bon à faire. Salut mon Guillaume, t'arrives en retard. Douche froide toujours. Pas le soir. Le matin, je me réveille avec une douche froide puis à Montréal, l'eau est glacée. Je vous le dis tout de suite, l'eau est glacée à Montréal. C'est frais. Mais ça fait du bien à se réveiller le matin. À 4h, 4h30 le matin avant de prendre un café. J'ai fait ma toune de demain pour le café parce que je fais des tounes tous les jours maintenant puis je vous ai donné la piqûre. Le site, ça s'appelle suno. S-U-N-O. A-I. Merci d'être là. Très beau live. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de vous abonner. Je vous souhaite une belle soirée. Venez nous voir sur françois-lambert.one et demain matin, on prend un café ensemble sur TikTok cette fois-là. Je vous emmène. Je vous emmène un peu partout. Donc, merci d'être là. Donc, demain matin, TikTok, 7h45. Bye.